La PPL contre le système prostitutionnel a eu sa troisième lecture à l'Assemblée nationale mercredi dernier, et où l'Assemblée nationale a rétabli l'équilibre des quatre piliers que je rappelle très rapidement, c'est-à-dire suppression du délit de racolage, mise en place d'une responsabilisation du client, accompagnement sanitaire et social des prostituées sur la base du volontariat, protection aussi des prostituées pour pouvoir nous aider à démanteler les réseaux mafieux qui sont à la tête de ces trafics d'êtres humains. Donc les députés ont voté favorablement ce texte à cet équilibre-là, et nous espérons avoir une dernière lecture au Sénat aux alentours du 8 mars de cette année. Et ensuite, si le Sénat ne vote pas en conformité avec ce texte de l'Assemblée nationale, il y aura une dernière et ultime lecture de l'Assemblée nationale qui, je l'espère, pourra intervenir avant l'été prochain. La loi du 4 août a renforcé les dispositions et les amendes vis-à-vis des partis politiques qui ne présentent pas à égalité des femmes et des hommes sur les législatives. Donc les amendes ont été doublées, ce qui devrait inciter les partis à respecter la loi, ce qui est la moindre des choses. Nous avons bien évolué aussi au niveau des départements, puisque maintenant la parité existe dans les départements avec le binôme qui avait été mis en place en 2013 par Manuel Valls alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Nous avons des progrès à faire quant à la présidence des collectivités. Et nous avons aussi beaucoup à faire pour la qualité des circonscriptions qui seront proposées à des femmes. Et là, je dirais que c'est de la responsabilité des partis politiques. Donc à la fois de respecter la loi en ce qui concerne les législatives, de ne pas payer les amendes, mais au contraire de se conformer à la loi, mais aussi de la qualité des circonscriptions, puisque ce sont les prochaines élections avec l'élection présidentielle qui auront lieu dans notre pays. Donc le débat démocratique aussi doit comporter cet aspect-là, il me semble. Et l'exigence aussi citoyenne doit se porter aussi par rapport à l'attitude des partis politiques sur ces questions.